Alors bonjour à tous, me revoici dans une nouvelle vidéo Donc comme vous voyez je suis encore habillée pareil Donc bah comme je vous ai dit je vais vous faire une vidéo spéciale Bah Yankee Candle et un petit peu ce que j'ai acheté il y a deux jours et hier Donc bah j'ai été à Auchan, à Casa et à Villaverde Donc bah c'est parti, je vais commencer par Auchan Donc je me suis pris un shampoing Dope Donc avant je prenais du Elden Shoulders mais là j'ai changé Je pense que ça serait bien, je pense que c'est bien un peu de changer de shampoing Et vu que j'ai plus de pellicules grâce au Elden Shoulders Je me suis dit de changer un petit peu Puis du fait qu'il y a CO2, donc je me suis dit peut-être que ça Ça réparerait peut-être mes cheveux qui sont abîmés Donc voilà pour ça et ils sentent super bons Franchement j'adore l'odeur Je peux même pas vous décrire Je sais pas comment, qu'est-ce qu'il sent Franchement il sent très bon Voilà Et enfin le dernier truc que j'ai acheté Auchan Euh non c'est pas le dernier truc J'ai acheté Des bonbons Excusez-moi J'étais en train de chercher l'autre truc Donc bah vu que c'est bientôt Halloween Je commence à acheter des bonbons Donc là vu que j'adore ces bonbons là C'est des langues de chat Vu que je voulais absolument en avoir pour Halloween Je les ai pris en avance Mais je pense que mon copain en achètera des bonbons Parce que on a vraiment Enfin moi j'ai vraiment envie de faire Halloween En regardant des films d'horreur Et en amoureux Je trouve que c'est bien Vu qu'à la base je fais pas vraiment Halloween Je suis pas du genre À sortir À demander des bonbons Y'a rien du tout Parce que je trouve que déjà À 20 ans Bah je trouve que Bon c'est peut-être marrant de faire ça entre amis Mais vu que ça m'intéresse pas Donc voilà je préfère être chez moi À manger des bonbons En regardant des films d'horreur Et en plus avec son amoureux C'est encore mieux Donc voilà Je me suis acheté des langues de chat Pour Halloween Et ensuite La dernière chose à Auchan C'est du maquillage Donc je me suis pris un rouge à lèvres Avant hier Avant d'aller au médecin Comme ça je me suis dit Je vais pas trop y penser Mais bon On s'en fiche Je raconte ma vie C'est pas grave Donc c'est le 006 Pink Blush De la marque Rimmel De la gamme Ketmos Donc c'est un rose Comme ceci Et Mon chat grogne Désolée Après mon autre chat Enfin c'est pas grave Donc alors c'est un Rose bébé On va dire Plus clair que Celui que je vous avais fait montrer C'est à dire Celui là Qui est le 101 Donc là Il est comme ceci Voilà Il est vraiment très beau Alors c'est une tenue De 8h Il a un effet brillant Mais en fait je pense Qu'il fait mat Après à la fin Donc j'aime beaucoup Et pour vous faire La comparaison Avec celui là Le 101 De chez Ketmos aussi Donc il est Comme ceci Il est en dessous là Déjà il est plus mat Il est mat Et il est plus foncé Mais ils sont vraiment super beaux Tous les deux Franchement J'ai rien à dire Les textures sont vraiment super bien Et J'aime beaucoup La texture La texture velours Avec celui-ci Et celui-ci J'aime beaucoup On dirait que vous avez rien sur la bouche Franchement j'adore les rouges à lèvres Ketmos Enfin Après j'étais à casa Donc je me suis pris juste un truc Donc j'ai pris un brûleur De bougies Vu que j'ai acheté des tartelettes etc Donc voilà J'en ai pris un Donc pour faire une petite parenthèse J'ai déjà deux brûleurs Mais en fait le problème c'est que Vers le dessus C'est pas assez large Ça veut dire que si vous mettez un gros bout De tartelettes Pour avoir vraiment l'odeur Qui se diffuse très bien Et bah ça va dégouliner Donc bah ça va pas faire joli déjà Et en plus vous allez user Un peu la tartelette Donc bah j'en ai pris une autre Bon elle est petite Mais C'est vachement large Comme vous voyez Donc j'ai déjà fait de brûler une tartelette Que je vais vous faire montrer Après Parce que j'en ai acheté une Mais j'ai déjà fait de brûler Parce que l'odeur Je voulais vraiment la tester Pour voir si j'aime bien ou pas Donc Passons Donc là comme vous voyez J'ai coupé un petit bout Sinon ça serait fait plus grand Et là vous voyez Quand même Largement de la place Pour mettre une tartelette entière Là il y a mon chat qui monte MJ Donc c'est une femelle Donc Excusez moi Donc alors Et ce que j'aime bien aussi C'est C'est ça C'est vachement C'est vachement large Pour mettre La bougie Sans vous brûler en fait Donc voilà J'aime beaucoup Et elle m'a coûté Que De 49 Voilà Ensuite On va passer Ben Aux Bougies Yaki Candle Donc c'est parti Alors je vais commencer par Par le moins long On va dire La grande jarre Moyenne jar Pardon J'ai acheté une moyenne jar Donc je vais vous expliquer un petit peu Donc ma soeur ne connait pas du tout Les bougies Yaki Candle J'en ai parlé Comme ça Elle m'a dit que non Elle connaissait pas Donc ben je lui ai dit Que c'était des bougies parfumées Etc etc Et elle a tout de suite été intéressée Parce que Quand vous rentrez chez ma soeur Ça sent vraiment bon Elle aime bien Mettre des odeurs Chez elle Enfin bref Vous ne sentirez jamais Vous ne sentirez jamais Chez elle Une odeur bizarre Ça sent toujours aussi bon Chez elle Enfin bref On s'en fout Et je me suis dit Ben ça serait bien Que je lui prenne Une bougie Enki Candle Qui sent le propre Parce qu'elle adore Les odeurs de propre Donc j'ai pris Clean coton En moyenne jar Pour tester Et vu qu'à Villaverde Il n'y a pas de grand grande jar Donc je lui ai pris On va dire Le plus grand format Qu'il y a dedans C'est à dire La moyenne jar Avant la grande jar Enfin bref Vous avez compris Donc cette bougie Oh mon dieu Elle sent trop bon Déjà je l'avais Déjà eu en voltive Donc voilà Mais je voulais lui prendre Soft Blanket Vu que Soft Blanket C'est une odeur de propre Mais malheureusement Elle n'y était pas Il restait que celle là Et je me suis dit ouf Et je voulais lui prendre L'odeur la plus forte Enfin bref Donc j'ai pris celle là Et ça coûte 22,95€ Désolée pour la parenthèse De ma soeur Enfin bref On s'en fiche Donc là on va passer Aux tartelettes Donc alors Celle que je vous ai parlé Qui est dans mon brûleur Que je viens de vous faire montrer C'est celle-ci Donc c'est Mountain Lodge Alors je l'ai acheté Il y a peut-être Deux jours Et je l'ai essayé Le lendemain Ou le jour même Je ne sais plus Je voulais vraiment tester l'odeur Parce qu'elle ne m'avait plus A travers le papier Le plastique plutôt Et j'aime beaucoup Ça sent Ça sent les montagnes en fait Déjà c'est le nom du truc Un chalet à la montagne Et vous sentez bien Ça sent en fait Les sapins Avec les épines J'aime beaucoup Enfin celle qui aime bien Les odeurs de sapins Je pense qu'ils aimeront Franchement j'aime beaucoup Voilà Ensuite J'ai pris Soft Blanquette En tartelette Voilà Donc Pareil à travers le papier Ça sent bon Après diffusé Je ne sais pas Mais déjà Ça sent Trop bon Ensuite J'ai pris Camomite Tea Donc pareil J'aime bien l'odeur Ça sent un peu Le savon Le savon Mais je ne sais pas Trop quoi comme savon Je trouve que ça sent le savon Enfin bref J'aime beaucoup Voilà Ensuite j'ai pris Lemon Lavender Donc pareil J'aime beaucoup aussi Après je ne l'ai pas encore fait diffuser Vu que ça ne fait pas Ça fait quoi Deux jours Que je ne l'ai acheté Même pas Donc j'attends Ensuite j'ai repris Celle que je vous ai fait montrer Dans l'autre haul C'est Spiced Orange Donc celle-là J'adore l'odeur Comme je vous ai dit Ça sent le citron L'orange Et Le sucré Et le bongrin Cidulé au citron En fait je trouve Donc voilà Ensuite j'ai pris Vanilla Cupcake Je l'ai reprise Parce que je l'ai Mais elle est un peu Elle est en miettes Mais je peux la faire encore diffuser Voilà Ensuite j'ai pris Honey and Spice Donc miel et épices Voilà Ensuite j'ai pris Fruits de fusion Donc fusion de fruits Pardon Donc celle-là j'aime beaucoup aussi Après diffuser Bah j'en sais rien Ensuite j'ai pris Sicilian Lemon Voilà Qui est citron sicilien Et enfin la dernière Et enfin la dernière C'est Pink Dragon Fruit Désolée pour l'accent Qui est fruit du dragon rose Alors pareil celle-là j'aime beaucoup Ça sent le fruit et en même temps la rose Donc j'aime beaucoup 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 Après diffuser Je sais pas encore Mais on verra bien Donc voilà C'est tout pour les vidéos Le haut Le haut champ Et la verde J'espère que ça vous aura plu Et je vous fais de très 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 gros bisous N'hésitez pas à mettre des commentaires Si vous avez aimé ou quoi Et à une prochaine vidéo Et à une prochaine vidéo